Bien, je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Thierry Braillard qui nous a dit que toutes les retransmissions sur écran, les télés, sur les terrasses des cafés seraient interdites pendant l'euro. Bernard Marti, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez avec nous ce matin. Vous avez peut-être écouté tout à l'heure Thierry Braillard. Écoutez, non, je ne sais pas ce matin. Vous n'avez pas écouté ? Non, moi non plus. Oui, mais enfin, oui et non. Je n'ai pas vraiment écouté, mais je faisais autre chose. Vous faisiez autre chose, mais si vous aviez écouté, peut-être que vous aviez entendu. J'ai eu la nouvelle, du coup. Vous avez eu la nouvelle, oui. Interdiction de toutes les retransmissions. Télés sur les terrasses des bars. Écoutez, moi, qu'il soit clair, hier soir, on a un courrier du préfet, enfin, un communiqué du préfet qui nous dit l'inverse. Alors, où le gouvernement s'accorde avec ses fonctionnaires pour qu'on sache réellement ce qui se passe, mais c'est un peu particulier de voir à quelques jours, voire à quelques heures de l'euro, des décisions prises l'une à l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, à Marseille, il y a un tissu de commerçants, de cafetiers, qui ont investi. Et ça tombe brutalement, comme ça. Et puis, peut-être qu'il vaut mieux avoir des gens qui errent dans la rue, sans avoir de lieu pour aller voir les matchs. Parce que les fans zones, il n'y en a qu'une. Et le moment, elle sera pleine et il y aura plus de personnes que ce qu'en contient la fans zone. Ou alors, peut-être qu'on veut exclusivement que l'économie de Marseille se fasse dans la fans zone, au détriment de tous les commerçants qui ont investi. Donc nous, on va demander une réunion à la préfecture ou à la mairie pour qu'on sache véritablement de quoi il en retourne. Ça suffit de voir des gens clamer et déclarer comme ça, à la volée, telle et telle chose. – Mais vous avez raison, vous avez raison, parce que là, c'est à n'y rien comprendre. – Non mais non, mais nous, on n'y comprend plus rien, je veux dire. – Oui, mais moi non plus. – L'autorité, c'est la mairie et le préfet. Hier soir, on a eu des assurances de la mairie et du préfet. Donc on nous explique. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fasse à Nice, à Lyon, enfin dans tous les lieux où on a des matchs de l'eau. – Non, 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 mais d'après ce que j'ai compris, c'est partout pareil. – Non, mais c'est partout pareil, sauf qu'hier soir, nous, on n'avait pas de Nice et d'ailleurs les mêmes informations. Et je vous dis, le préfet, hier soir, puisque je vous ai communiqué le document, on me fait un nouveau adjoint, il est clair. Les écrans, ça concerne les places et les municipalités, uniquement. – Eh bien, écoutez, on va voir ce qu'il en est. – Moi, je pense que Thierry Braillard, il n'a peut-être pas assisté aux mêmes réunions interministérielles que les autres, parce que c'est le fruit d'une réunion interministérielle qui a eu lieu le 22 février. Il n'était peut-être pas là. Je veux dire, c'est vrai que dans les préparatifs de l'Euro, on est très occupé. Il ne pouvait peut-être pas être dans l'interministérielle. – Bon, merci Bernard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada